Yo les gens, c'est Fatman, 4h moins HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, un pack opening, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pack opening, on a pas mal de cartes spéciales actuellement dans les packs, on a la 5ème équipe de la semaine, des cartes Halloween qui pendant le week-end du 28, donc c'est le week-end qui arrive là, pendant 2-3 jours en fait les cartes vont se retrouver avec des stats monstrueuses, du coup ça pourrait être intéressant à utiliser pendant cette période là, après sinon ça reste des boosts, tout ce qu'il y a de plus normal sur FIFA Ultimate Team, pour ceux qui souhaitent acheter des points Xbox et Playstation à l'oparadise.fr, les informations se trouvent dans la description, vous avez une réduction avec le code FATMA10, donc là pour ce pack opening ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ces 10 packs là, on a 10 packs à 25 000 et je reprendrai un peu plus tard parce qu'un petit peu plus tard il y aura encore des packs spéciaux aujourd'hui, oui moi je suis toujours partenarié donc j'ai encore accès aux grilles concernant les sorties des packs spéciaux, du coup je peux en profiter et on va commencer tout de suite le pack avec un Dele Alli, Dele Alli 80 de général, il a des très très bonnes stats dans ce FIFA, en plus c'est un joueur qui je pense doit coûter quand même aux alentours de 10 000 crédits, un truc comme ça, on va vérifier, pas du tout, pas du tout, il coûte 2000 crédits, d'accord je suis totalement déconnecté des prix sur ce FIFA, je vais garder tous les joueurs parce que en ce moment je signe pas mal tout ce qui est squad building, challenge, etc, donc bah il nous faut tout simplement des matières premières et les joueurs ce sont les matières premières pour ce type de squad building challenge, Florian Thauvin, Alessandrini d'accord, Florian Thauvin est non rare je crois cette année, c'est pour ça je me suis totalement trompé, donc évidemment Florian Thauvin, Alessandrini, joueur de l'Olympique de Marseille, un classico dégueulasse, si on peut revenir sur ce classico qui a eu lieu dimanche, en deux mots dégueulasse, Marseille qui n'a pas joué et Paris qui n'a pas su trouver la faille face à une équipe qui ne joue pas, donc je dis pas que Marseille est totalement responsable de ce qui s'est passé c'était à Paris de trouver la faille, mais voilà on a assisté à un match exécrable, voilà c'était tout simplement dégueulasse ce que les joueurs nous ont proposé et c'est vrai que c'est assez scandaleux à ce niveau là, donc là on va soumettre, comparé prix, il coûte combien Krico ? 2 000, ça coûte tout près, il a abusé lui il l'a mis à 30 000, il a mis Krikoviak à 30 000 il a cru qu'il avait un boost, non c'est un joueur régular, calme-toi Krikoviak à 30 000, il est très bon dans le jeu mais bon, faut pas abuser non plus monsieur, toi qui a gardien français Alphonse, Alphonse Arrola je l'ai déjà Yunus 100 carré ancien du PSG, d'ailleurs faudrait peut-être que je fasse un ancien du PSG vu que là c'est les vacances j'aime bien faire ce type de vidéo pendant les vacances donc pourquoi pas et aussi ce que j'aimerais surtout c'est taper un boost, la semaine dernière donc oui c'était bien la semaine dernière non c'était vendredi, bon enfin ça fait c'était la semaine dernière, c'est bien ce que je dis j'ai packé en fait j'ai ouvert les packs à 15 000 enfin j'ouvre un pack à 15 000 et du premier coup j'ai tapé wall code boost et il y avait un autre boost dedans et je suis complètement mort c'est pas que je décide d'ouvrir un petit pack à 15 000 comme ça je vois il y a deux boosts qui tombent mais c'est fantastique le gardien de l'équipe de la semaine et franchement c'était wow, c'était amazing tu vois ce que j'ai acheté qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi ? pourquoi c'est-à-dire d'un coup comme ça moi qui ne pack jamais rien enfin en fait je pack tout en off c'est ça qui est chiant c'est que moi j'aimerais bien avoir de la chance dans les packs mais en vidéo ça serait plus intéressant ça rapporterait des millions d'euros surtout et vous, vous aimez bien quand nous on a des gros joueurs dans les packs d'ailleurs je comprends pas ça pourquoi tu kiffais quand on a des gros joueurs mais pour l'instant ce n'est pas qu'à 25 000 c'est une grosse catastrophe ah là, oh un boost un joueur boost bon, c'est toujours ça de pris c'est un boost, c'est en vidéo par contre Beretsuzki je ne sais pas combien il coûte il doit coûter 10 000 est-ce qu'il part ? on a quand même eu un boost en vidéo donc allez, le dernier pack à 25 000 et on reprendra la vidéo un petit peu plus tard enfin vous, vous n'allez pas forcément le voir mais moi je vais le ressentir parce que je vais devoir attendre 5-6 heures quand même et donc voilà pour ce dernier pack à 25 000 on a eu Raphaël mais on revoici avec les autres packs spéciaux donc bon, vous, évidemment, vous n'avez pas attendu 5 heures comme moi donc sans plus tard d'envoi, c'est pas grave donc ça c'est les packs à 25 000 sauf qu'on a que du rare dedans donc évidemment, les packs coûtent 25 000 crédits mais bizarrement, ils coûtent plus de points FIFA que les autres en haut des pailles, ça c'est intéressant mais je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est aussi cher que ça il faudrait m'expliquer si vous avez la réponse dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me le dire mais je trouve ça un petit peu abusé parce que logiquement, ça devrait être comme les autres 350 crédits 350 points FIFA là, c'est 500 alors là, franchement, bravo chapeau, chapeau melon comme on dit Joar, 84 de général très très bon gardien dans le jeu donc allez, le dernier pack à 500 après on terminera avec des packs à 7500 histoire de vraiment aller jusqu'au bout du bout Eriksen, en petit Eriksen, 84 de général de très belles stats encore une fois il a souvent des belles statistiques Eriksen Lanzini Stones ah ouais, là c'est le pack 100% première ligue donc là, on a des joueurs noirs pas qu'à 7005 là, on retombe vite de notre piédestal ça fait beaucoup d'étincelles pour un autre choix je trouve allez, le dernier pack et on a un joueur non rare pour terminer cette vidéo donc voilà, c'était Fatma de 81 HD pour un petit pack opening sur FIFA 17 au final, j'ai quand même packé mon tout premier boost sur FIFA cette année en vidéo parce que j'en ai déjà packé mais voilà, c'était en off j'ai aussi packé un Maldini là, je termine avec le pas je veux pas, je veux pas je veux être oh, Letizia Letizia qui a vraiment des bêtes salles je sais pas si c'est de la série B ou de la série A c'est de la série B et c'est dommage donc ouais premier boost en vidéo si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu à lâcher un commentaire à partager cette vidéo la deuxième matin famille à tout le monde je pense que le prochain pack opening ça sera pas pour tout de suite étant donné que le ballon d'or est en décembre cette année je pense que logiquement la TOTI devrait arriver en décembre c'est ce que la logique voudrait après est-ce que ça sera en janvier comme d'habitude je ne sais pas mais toujours est-ce que là je vais tout garder jusqu'à décembre mes points FIFA pour justement vous préparer des gros pack opening pendant la TOTI donc si c'est en décembre tant mieux ça arrivera plus tôt sinon ça sera en janvier comme d'habitude je vous dis à la prochaine les gens prenez soin de vous ciao et rendez-vous demain pour une vidéo sur FUT je pense vous sortir la revue de Blaise Mathudy parce qu'elle est quasiment prête en fait il faut que je fasse le montage j'ai déjà les clips c'est juste que je n'ai pas pris le temps de faire le montage encore donc demain la revue de Blaise Mathudy c'est parti pour la revue de Blaise Mathudy